Donc pendant que toutes ces mesures de division, d'instrumentalisation dont parlait Christine, continuent, le vieux monde lui continue à s'écrouler, il y a des mobilisations qui vont continuer à la rentrée, on se retourne forcément du côté de la jeunesse dans ces cas-là, quand le vieux monde continue à s'écrouler, je voudrais juste vous citer une grande révolutionnaire, Rosa Luxembourg, qui disait la chose suivante, qui résumait un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, elle disait, nous assistons à l'effondrement du vieux monde qui s'écroule par pan entier jour après jour, ce qui est le plus surprenant, c'est que la plupart des gens ne s'en aperçoivent même pas, et croient encore marcher sur un sol ferme. Le sol a un peu tremblé ces dernières semaines, la jeunesse c'était pour beaucoup, et pour parler de la jeunesse, je vais donner la parole à Tariq, qu'on ne présente plus, qui a été un des premiers à sortir son sac de couchage sur la place de la République qui a mis debout, qui est membre du secteur genre du LPA, qui a animé à plusieurs reprises les cortèges, y compris des gardes à vue quand on était nassé en plein air, tout le monde s'en souvient, donc je donne la parole à Tariq qui va évidemment mettre le feu. Merci.